Les enjeux S4, c'était mettre en œuvre un projet qui soit métier et pas juste une migration technique. Toute la difficulté, c'est de réussir à se dire « je remets en cause ce qui existe, mais je m'appuie sur des gens qui sont déjà là, qui ont éventuellement mis en place un ancien outil, mais les aider à quand même tout remettre en cause, chercher de la nouvelle valeur, simplifier notre métier et digitaliser nos métiers. » Ce qui nous intéressait vraiment avec la démarche Mazars, c'est que ce n'était pas une démarche d'intégration SAP. C'était réellement un accompagnement à l'amélioration de nos process et ensuite, sur cette base, voir comment on intégrait SAP. Pour nous, on changeait complètement de manière de voir le projet et c'est vraiment ce qui nous plaisait. Dans toute cette vision un peu transverse qu'on voulait mettre en place, effectivement, Mazars nous avait proposé d'organiser une forme de chaîne humaine où tour à tour, chacun venait présenter son processus, qui était son fournisseur interne et qui était son client interne. Et donc, les uns après les autres, ils venaient se présenter. Et ça a fait une grande, grande, grande chaîne humaine dans une pièce. Et plein de gens ont plus ou moins découvert ce que les autres faisaient et où ils se plaçaient dans notre business et notre grand process majeur. Et ça, c'était très, très émouvant. Et je pense que ça, ça a appris à beaucoup de gens. Et l'impact, c'est que maintenant, on a une feuille de route sur plusieurs années, de points, petits ou moins petits, à améliorer, des choses à traiter, qui donnera au projet informatique encore plus de puissance et d'efficacité. Ça, c'était magique. Ressortir tout ça en une grosse matière, ce qui a fait un gros book à partager, mais très clair et très bien pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501